Salut tout le monde ! Donc aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et je vais vous parler de la série Shadowhunters Donc ce qu'il faut savoir c'est que la série a été le chat n'est pas de boue fil fil ça m'énerve donc la série a été annulée par Freeform et pour l'instant elle n'a toujours pas été reprise par un autre par une autre plateforme ou une autre chaîne donc voilà c'est vraiment ça a été très dur on a pris ça il y a à peu près il y a à peu près un an maintenant et je m'en remets toujours pas il m'énerve avec le micro ouais donc je disais je m'en remets je m'en remets toujours pas cette annulation parce que le livre enfin les livres c'est 1, 2, 3 4, 5 il y a 6 livres et ils nous ont bâclé en fait clairement au moins 3 des derniers qui ont été contenus dans une saison 3B dont le dernier des livres qui a été lui en 2 épisodes 2 épisodes finaux et ça n'a rien à voir avec les livres la fin de la série me laisse tellement sur sur la déception c'est un point clairement si vous n'avez pas vu encore le final je vous déconseille la vidéo revenez voir la vidéo une fois que vous avez vu le final parce que voilà je vais je vais je vais parler clairement autant dire qu'il y a sur plein de points mais c'est tellement différent des livres alors déjà oui la série était différente des livres ça je suis d'accord ils n'ont pas voulu faire quelque chose de semblable ok mais à ce point différent mais c'est tellement énorme déjà comment dire moi le fait que je me suis préparée mentalement depuis le début de la série à la mort de Max parce que dans les livres j'ai tellement pleuré à la mort de Max que je me suis dit mais une fois que ça va être filmé que ça va être en image ça va me faire comme dans les Harry Potter ça va me faire comme pour la mort de Sirius ça va me dévaster et au final Max reste en vie donc déjà ça de base ça voilà quoi c'est complètement différent c'est bon ok c'est joyeux il reste en vie voilà il m'attaque il n'est pas content du coup il m'attaque ah non et t'es pénible et ouais donc déjà ça donc la mort de Max ensuite autre autre sujet que ça m'a énervé mais alors à un point pas possible Raphaël qui redevient humain déjà de base Raphaël était censé rester vampire et céder sa force vitale pour que Magnus puisse les je ne sais plus à quel endroit ils sont retenus donc pour que Magnus puisse les sortir enfin bref c'est un truc du genre j'ai plus vraiment les détails en tête là je l'ai repris du tome 1 des Origines et je vais faire toute la saga à relire parce que voilà faut que je passe à autre chose par rapport à la série maintenant il n'est pas content il va grimper à droite à gauche et donc Raphaël n'a jamais dans les livres il n'est jamais question que Raphaël redevienne humain non Raphaël il se sacrifie et c'est un personnage que j'apprécie tellement justement que j'ai appris à apprécier au fil des livres et d'autant plus après le fait qu'il se soit sacrifié pour les autres encore une fois ça prouve à quel point malgré toutes les erreurs qu'il a pu faire malgré tout voilà quoi le côté dit méchant qu'on a pu lui affilier il s'est quand même sacrifié à la fin pour les autres pour les Shadowhunters et pour éviter que l'enfer arrive arrive sur terre quoi donc voilà il y a ça après Simon qui reste vampire non mais c'est pas possible pareil Magnus qui a banni son père dans les limbes non ils étaient censés enfin j'ai plus le nom du père de Magnus je m'en excuse je fais un peu la vidéo sur le vif et oui donc le père de Magnus était censé être celui qui les renvoie de Edom sur la terre quoi et pour les renvoyer d'Edom il demandait des souvenirs souvenirs de personnes voilà et ça s'est fini donc dans les livres à ce que ça soit les souvenirs de Simon sur tout le monde obscur et son immortalité qui lui soit retirée voilà donc c'est Simon qui est censé perdre la mémoire pas Clary Simon qui est censé redevenir humain voilà et et après à la fin des livres ça se finit sur enfin en tout cas à la fin du tome 6 parce qu'après il y a la partie renaissance où il développe un peu plus aussi après la suite donc c'est censé se finir à ce que Isabelle lui donne le codex pour que Simon devienne un Shadowhunters lui aussi parce que le fait je pense que le fait qu'il avait été vampire il avait quand même voyait le monde obscur par flash je crois c'est un truc comme ça donc c'était pas Clary qui était censée perdre ses runes être punie par les anges mais c'est quoi cette cruauté parce qu'au final elle fait en sorte que Jonathan ne soit plus une menace alors que c'était clairement une énorme menace pour tout le monde autant pour le monde obscur que pour le monde des terrestres et les anges la punissent en lui retirant ses marques en lui retirant ses souvenirs mais c'est immonde quoi enfin voilà je suis mais alors cette fin de série je crois que j'ai jamais été aussi déçu frustré par une fin de série j'ai fini là récemment j'ai fini là récemment la saison 4 de Lucifer et même si je suis un peu frustré par la fin j'en suis pas déçu ça a été dans un sens logique cette série là mais alors Shadowhunters mais ça ils ont bâclé ils ont bâclé la série parce que voilà elle était pas renouvelée et au final de base c'était pas censé tout ça n'était pas censé arriver et ils ont fait ils ont bâclé ils ont bâclé parce que voilà ils avaient tant d'épisodes à faire avant de clôturer la série et clairement je crois que je préfère encore des annulations de séries où ils nous laissent en suspense comme certaines séries peuvent être supprimées là par exemple Santa Clarita Diet a été supprimée donc il n'y aura pas de saison suivante la fin de la saison qui a été diffusée sur Netflix voilà ça c'est fini c'est une fin de saison voilà ok il n'y a pas de de clôture de séries mais par moment là quand je vois quand je vois ce qu'ils ont fait pour Shadowhunters je crois que j'aurais préféré ne pas avoir de j'ai mon téléphone qui s'affole il y a Siri qui essaye de me répondre à mes questions enfin bref laissez s'affoler tout seul ouais je crois que là pour Shadowhunters j'aurais préféré que ça soit une fin de série de saison pardon et pas une fin de série parce que c'est voilà c'est c'est l'opposé des bouquins pour plein de points pareil le mariage de Magnus et Alec mais alors il est tellement enfin voilà quoi deux secondes ça y est hop ils sont mariés fin de mariage alors que c'est quelque chose qui est censé dans les livres prendre vraiment beaucoup d'ampleur avoir beaucoup d'organisation en amont ou quoi pareil avant la fin de avant la fin de la série Maryse qui perd ses ruines mais dans les livres elle a jamais perdu ses ruines euh non enfin de base Joseline n'était pas censée mourir et Luc était censé l'épouser justement mais enfin bref que Luc et Maryse se mettent ensemble ça m'a pas gênée mais la fin de la les deux derniers épisodes Luc est devenu Shadowhunters ça aussi c'est sort doux voilà il a pris le remède et tout de suite ah il redevient Shadowhunters mais non mais pourquoi pourquoi il ne revient pas humain voilà encore une illogique enfin l'illogique de la fin de saison et on sait donc qu'il traque qu'il traque Jonathan je crois que c'est ça je crois je sais plus je sais plus je sais même plus tu me euh ouais je sais même plus enfin il arrive à l'institut il dit à Clarie qu'il est en mission pour voilà pour tel truc et ben alors est-ce qu'il est revenu avec Maryse il n'y est pas on n'a plus aucune suite on ne sait pas on ne sait pas voilà encore un truc en suspens bon allez euh non clairement j'ai jamais aussi je vais me répéter mais j'ai jamais aussi mal vécu une fin de série vraiment c'est euh en étant une pure fan quoi là encore le mois prochain je vais à la convention Shadowhunters mais non il y a trop de trop de choses qui ont été changées par rapport aux livres je sais qu'on ne peut pas faire du copier-coller des livres sinon ça durerait trop longtemps mais des des choses aussi différentes les unes des autres c'est pas possible quoi c'est comme si euh dans on va dire euh j'essaie de trouver une référence entre bouquin et et films ou séries mais on va prendre c'est comme si dans Harry Potter euh ben la bataille de coudelas était gagnée par par Voldemort et les mangements je crois que ça ça arrivait à un point la fin de saison de Shadowhunters pour moi ça revient à une appérance pareil euh déjà le mardi je l'ai regardé je l'ai regardé mardi soir parce que ben le mercredi j'étais de repos donc voilà euh et qu'il n'y avait rien à la télé déjà le mardi donc c'était mardi 7 mai c'était pas un bon jour pour moi euh c'est un jour où mes émotions ont pas arrêté de faire yo-yo euh mais alors de regarder cette je m'attendais à pleurer en plus je m'étais préparée j'avais la boîte de mouchoir à côté de moi mais j'ai même pas versé une larme alors que euh bah dans tout ce que j'avais pu apercevoir avant euh ça va être émouvant et tout mais même le mariage de d'Alec et et Magnus j'ai pas trouvé euh clairement moi les mariages dans les films ou les séries ça me fait pleurer alors c'est comme ça hein mais là euh j'ai même pas trouvé de côté euh vraiment émouvant à ce à ce mariage là alors que pourtant c'est voilà c'est c'est encore une chose que j'attendais vraiment je m'excuse encore une chose que j'attendais vraiment avec impatience et euh non ça a été bâclé comme la mort de l'unite tuée par Isabelle avec le feu céleste euh ça aussi euh non il y a jamais du enfin il y avait jamais ça enfin non il y a trop trop de choses qui ont été changées je suis vraiment vraiment déçue par cette fin de saison donc euh je crois que je vais arrêter la vidéo là parce que sinon je vais tourner en rond et puis ma batterie est bientôt finie donc malgré que ça soit une vidéo euh compte rendu euh de la fin de saison de la fin de série Shadowhunters euh plutôt coup de gueule on va dire grosse déception j'espère que la vidéo vous aura plu et je vous dis à dimanche prochain pour une nouvelle vidéo et dimanche prochain à savoir que moi je serai à la convention Chicago donc je vais vous tourner une vidéo en avance durant la semaine pour que vous l'ayez quand même en ligne et je pourrais pas forcément répondre tout de suite je vous fais à tous des gros bisous je vous dis à tous une très bonne journée un très bon dimanche à très bientôt et je vous dis à tous Sous-titrage FR ?